Le Prague s'élève son 50e anniversaire. Cette entreprise par République de l'État, chargée de la gestion des ports du pays, a procédé ce jour au lancement des festivités marquant la célébration de son existence de 1974 à 2024. Le village portuaire que nous organisons aujourd'hui est bien plus qu'un simple rassemblement des acteurs maritimes et portuaires autour des gènes. C'est le cœur battant de notre économie et c'est moi le progrès et le développement, matérialisé par l'intensité de nos échanges commerciaux, de notre ouverture sur le monde et de notre capacité à relever les défis logistiques les plus complexes à chaque fois qu'un conteneur franchit nos quarts. Au cours de ces journées portes ouvertes, je vous invite à découvrir la diversité et la richesse des métiers maritimes et portuaires du capitaine Odoquer, en passant par l'ingénieur normal, le pilote, le responsable logistique. Chaque maillon de notre chaîne maritime, il faut avoir le crucial dans le fonctionnement de nos portes. Aux élèves et étudiants, vous qui allez amorcer le développement de nos villes et de nos portes pour les prochaines 50 années, ces journées sont l'occasion de découvrir cette diversité des métiers ainsi que les nombreuses opportunités qui nous offrent en termes de carrières et de développement personnelles. Cette première journée de célébration a été marquée par la présence des personnalités emblématiques, politiques et du monde des affaires maritime. Je tiens donc au nom du ministre des Transports, de la marine, marchande et de la mer, à saluer la collaboration de l'OPAG et avec la communauté portuaire nationale tout entière pour le partage d'expériences et l'esprit de solidarité à l'emploi de ces jeunes venus si nombreux afin de leur favoriser l'intégration, formation, emploi, vision qui cadre parfaitement avec la volonté des plus hautes autorités de l'État, en tête desquels le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, presclotaire, Olivier Guéman. Marqué par des journées portes ouvertes qui se tiendront pendant plusieurs jours au Radisson Blu, le Prague ouvre son univers d'activité au grand public, principalement aux élèves et aux étudiants.